Tchak tchak Bonjour Je pensais que t'allais faire boche On recommence Allez on se dépêche 3,2,1 Bonjour à tous Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous présenter un véhicule qui est pas mal du tout c'est un Etrusco V6.6 SF Vous allez voir c'est un véhicule qui est sur une base Ford avec une petite boîte auto sympa et comme à la vidéo précédente je vais laisser Jérémy vous présenter le véhicule, je veux qu'il fait ça pas mal du tout donc il va continuer et moi je vais filmer. Allez sur ce c'est parti pour le poste de conduite Allez, est-ce que t'as bien étudié ? Non, t'as pas étudié du tout Tiens ton rappel Allez c'est parti, à demain Merci 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 On y va pour la présentation de ce camping-car pour la partie tableau de bord on est sur une base de Ford Transit 2 litres 170 chevaux en boîte automatique D'accord ? Donc ça c'est sympa comme tout Au niveau du volant, ben, le volant avec toutes les commandes il faut savoir, il est assisté de tout donc vous êtes un assisté tout simplement Non, sans décoller, on a toutes les aides possibles qui sont à notre disposition donc ça c'est franchement sympa Aide au freinage, aide sur les bandes blanches Exactement De toute façon, il y a tout pare-bris chauffant, essuie-glace avec détecteur comme on le retrouve maintenant sur beaucoup de voitures assistant de maintien de voie, assistant de phare avec capteur jour-nuit assistant de jour de circulation avec avertisseur de fatigue bref, tout pour ne plus avoir d'accident et ça c'est cool Technologie Ford Tableau de bord sympa quand même Ouais, il est sympa ça change un petit peu du... Il y a quand même pas mal de rangement du rangement sur le tableau de bord lui-même du rangement alors déjà ici on a une petite prise en 12V mine de rien alors qu'ici on en a une encore avec de l'USB etc bon ici on a toujours le petit truc qui sert pour les chantiers ce moto nouveauté, chose qu'on ne voit pas du tout très souvent un multimédia X-Zent une marque, pour ceux qui m'y connait en multimédia je n'ai jamais entendu parler donc dans les commentaires dites-nous ce que ça vaut si vous avez quelque chose comme ça ou quoi donc il va gérer à peu près tout j'en rappelle aussi caméra de recul donc je pense que l'assistant doit être ici enfin que le retour doit être ici tu vas mettre le contact vas-y on va mettre le contact tu passes la marche arrière tu appuies sur la pédale de frais oui et hop et un cran hop voilà exactement on a le retour on a bien la marche arrière éteins ça donc voilà donc on a aussi la clim dessus toujours pareil ici encore du rangement du rangement du rangement un grand pare-brise on a du rangement hop encore ici avec le petit câble pour se mettre bon avec le 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 carpeuil à l'appel carplay ou l'android play ouais ici des porte-bouteilles encore des porte-bouteilles du rangement un peu partout ça change je trouve ça change un peu par rapport à Fiat ou Citroën ce qu'on voit beaucoup en porteur ils sont pas mal du tout donc ouais joli le volant sympa ça fait vraiment voiture ouais c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui sur les Kuga ou les choses comme ça vitre électrique aussi ouais vitre électrique déclage et rétroviseur électrique fermeture centralisée juste ici vous avez tout non c'est bien fini c'est bien fini le petit témoin pour l'interrupteur pour allumer ou attendre la radio sans avoir le contact c'est ça voilà puis bon bah ensuite sur les sièges sur lesquels je suis assis très concrètement on est sur des sièges je vais pivoter alors il y a un truc qui n'est pas pratique il y a un truc qui n'est pas pratique c'est bon déjà vous voulez avancer le siège bon ben vous avez la manette qui est derrière qui est juste ici elle reste à l'avant exactement elle reste fixe donc bon ben si vous voulez vous reculer vous avancez ben faut quand même aller la chercher là c'est pas devant vous quand il y a le siège retourné il faut aller passer la main derrière voilà c'est ça pour pouvoir avancer chez Fiat ou chez Citroën c'est tout l'ensemble qui tourne c'est ça ensuite aussi petite chose là ici ben ça ne se bloque pas vous n'avez rien en fait vous avez des crans hop et voilà oui mais c'est un autre système c'est un autre système mais par rapport à ce qu'on retrouve d'habitude c'est un peu différent par contre le siège je le trouve confort ils sont super confort donc je rappelle simili-cuir avec du tissu dessus ils sont super jolis ils sont brodés juste au niveau de la putette aussi avec un petit cheval on rappelle que C'est une filiale de Imer 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 rappelle aussi quelque chose qui va peut-être faire certain il va faire râler certaines personnes il n'y a pas d'ostan remis allez à l'ancienne sur les rideaux à l'ancienne bon après c'était bien vous aurez toujours la buée donc voilà ça et ça de ce côté là à l'ancienne donc ça ça peut être aussi c'est comme ça c'est un peu à l'ancienne c'est à l'ancienne c'est comme ça ça reste rustique yes hop on la remettra après si tu veux allez tac donc voilà donc ça c'est pour la partie avant euh on passe au quoi maintenant directement au salon c'est parti allez pour le salon bon la table juste ici donc à savoir c'est un deux places pour le couchage pardon et c'est un quatre places pour la carte grise d'accord donc il y a que deux places pour faire dodo ici le salon avec la table la table qui ne bouge pas mais par contre en dessous on a des petits loquets elle s'enlève pour se mettre dehors hop les sièges pareil on est sur du 6mm cuir avec le tissu juste en dessous au niveau de la place hop ici on a une énorme porte alors c'est c'est du solide énormément de rangement c'est très très spacieux on notera quand même qu'il n'y a pas d'étagère intermédiaire ni dans l'autre ni dans l'autre exactement ici on a du 12 volts encore avec l'antenne télé le pré câblage pour la télé et pré câblé pour les panneaux solaires exactement hop et il faut l'aider un petit peu dans la continuité hop ici vous avez aussi encore du rangement du rangement du rangement du rangement du rangement encore du rangement vous avez partout même encore ici du rangement du rangement du rangement bref c'est que du rangement et encore ici du rangement ils sont super profond ils sont super profond super large super haut il manque encore une petite étagère intermédiaire ici là on se retrouve avec un petit fauteuil hop c'est sympa n'empêche sur scratch hop sur scratch et on retrouve encore du rangement donc on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de rangement il n'y a pas besoin forcément de le lever parce qu'ici il y a une autre trappe il y a aussi une autre trappe sur le côté ça permet de mettre les chaussures pas mal de choses il y a besoin de tout démonter hop ici tout est stretché on découvre en même temps que vous donc ouais beaucoup de rangement ici on est sur un lanterneau avec toujours pareil moustiquaire plus occultant plus les occultants ça c'est vachement bien la porte hop moustiquaire ça c'est vachement bien la porte encore hop tac très simple ah oui là il n'y a pas de puriture non il n'y a pas de poubelle il n'y a rien c'est rustique rustique à l'ancienne deux petits porte-manteau ou porte-serviette ou porte-ce que vous voulez et un seul point ouais un seul point pour pour la fermeture tac donc là quelque chose de bien sur le côté on retrouve l'interrupteur pour le marche-pied électrique ici les interrupteurs pour les lumières dedans et la petite poignée pour CD pas mal donc là on est sur quelque chose de pas mal en haut ben là on est sur tous les tableaux de contrôle mais là c'est toi qui est le chef et qui va pouvoir beaucoup mieux expliquer ça c'est l'ancien l'ancienne commande Truma c'est pas le CP plus c'est l'ancienne ça et par contre ils ont un tableau de contrôle qui est sympa comme tout voilà bon ça reste toujours toujours pareil allumez l'eau allumez la lumière le niveau d'eau des eaux ça c'est niveau batterie ouais porteur batterie cellule cellule et ça ça va être juste le niveau d'eau c'est ça je vois pas de niveau d'eau usée on demandera à Stéphane mais bon ça reste très 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 convivial c'est comme tout le tableau électrique ils sont simples et efficaces c'est efficace c'est pas mal bon allez maintenant on va passer au coin tant attendu la cuisine pour la cuisine hop tout en haut des gros rangements encore une fois cette fois ci on a des étagères intermédiaires donc là il y a du rangement il y a de quoi mettre c'est franchement les charnières ouais elles sont énormes c'est énorme belle qualité système de verrouillage simple hop mais efficace tac pas mal on arrive ici donc dans la cuisine tout le plan de travail est là vous avez là la petite ouais les petites lumières qui sont juste ici au dessus vous avez une petite prise ici en 220 et la lumière enfin l'interruptant qui gère les lumières et encore ici un petit porte serviettes bon ben pour les hop pour les fenêtres on appuie hop tac et après on visse tac donc ça c'est pas mal toujours pareil BF hop occultant et moustiquaire pour ce qui est hop là ah trois feux ça faisait longtemps trois feux hop et le petit robinet un pombeau en inox en inox oh c'est profond ouais c'est profond c'est pas mal je dirais tu vois je vais reculer pour que les gens voient mais quand tu as ah oui quand tu as levé ton couvercle on perd toute la luminosité tu perds toute la luminosité parce que ça te bloque carrément quasiment la fenêtre parce qu'il faut voir que c'est quand même très grand tu vois c'est super grand et ça prend toute la place ça prend toute la place c'est vraiment dommage d'avoir placé ça comme ça c'est voilà c'est comme ça ouais c'est c'est dommage c'est dommage bon ensuite pour continuer le frigo juste ici avec son petit fraiseur hop tac son petit bac une grille deux grilles deux grilles exactement et ici vous avez juste deux petits deux petits bacs deux petits bacs dans la porte c'est ça hop ici vous avez aussi les interrupteurs c'est moyen c'est c'est pas discret quoi tout le monde les cache là on sait que les vannes de gaz elles sont accessibles exactement voilà à côté vous avez deux prises plus un allume-cigare on va retrouver hop le tiroir à couvert balèze qui est très très balèze hop et ensuite un grand tiroir avec la poubelle plus l'inspecteur juste ici et puis ils sont profonds ils sont super profonds c'est profond c'est dommage c'est bien bon alors profond il faut que tu as la poubelle là-bas tu peux être dérangé forcément hop donc voilà pour la cuisine qu'est-ce que t'en penses toi ? mais de l'autre côté de la cuisine on retrouve le système de rétro-éclairage avec le petit logo Etrusco encore des petits porte-manteaux porte-serviettes avec un petit miroir de courtoisie à côté du support de télé exactement qui est balèze et avant de voir cette chambre à lit jumeaux montre-moi cette belle salle de bain attention alors ça fait costaud quand même j'espère que ça ne craque pas quand tu roules hop pouf alors attends je recule vas-y tu y es presque là vous ne voyez plus cette paroi non cette paroi elle sert quand hop pour vous montrer beaucoup l'entendre pour vous montrer il faut venir à l'intérieur bon je vais à l'intérieur hop bon déjà la salle de bain assez grosse assez grosse avec le porte-serviettes et elle est équipée d'un système un petit peu vario c'est la paroi voilà c'est la paroi qui pivote donc le rangement allez j'en parle 3 petits rangements et un fourre-tout au-dessus une toilette pour le papier du le toilette on n'en parle plus et deux petites pâtères et on bascule allez check là on se retrouve dans la configuration douche alors la douche maintenant quand on va fermer la porte voilà attention la paroi elle vient ici pour finir d'obstruer le bout du toilette voilà là non pas tant Jérémy t'es à fond t'es à fond bon ben voilà on y est voilà ça permet de ne pas envoyer d'eau côté salle de bain ça reste dans la douche avec des parois en PVC c'est pas mal c'est haut tu peux ouvrir bien sûr petit pommeau de douche réglable en hauteur mitigeur voilà petit pack de douche avec du bois du bois du bois c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal le petit cailliboutille c'est pas facile c'est pas facile allez on referme la douche qui va aller se verrouiller là-bas tout simplement tac voilà et l'interrupteur qui éteint la lumière tchac génial allez maintenant direction la chambre bon pour la chambre on y est rangement partout alors ici c'est des rangements non fermés mais des rangements quand même pour des vêtements ou des sous-vêtements ou des choses comme ça ça peut suffire vous en avez ici il faut pas prendre les virages trop vite voilà ça vous avez du rangement encore ici ils sont grands hop des gros gros rangements ouais grand bien hop et vous avez exactement la même chose des deux mêmes côtés des rangements non fermés je vois qu'il y a un rail apparemment je vois qu'il y a un rail c'est vrai qu'il pourra avoir la possibilité à bailler d'ailleurs le rideau qui est juste ici c'est pour isoler la chambre pour isoler exactement la chambre du reste de la pièce hop d'accord ça reste simple et efficace pas mal par contre les lits donc on est sur des lits jumeaux exactement on est sur des lits jumeaux avant ça hop ici deux fenêtres ah oui super hop eh oui mais n'empêche que au moins il y a des fenêtres on y voit et au dessus de moi et au dessus de moi un lanterneau en plus encore un lanterneau ah comme on les aime eh oui mais ferme le ça sera fait allez tac et ça c'est fait avec occultant et moustiquaire bien sûr comme toujours maintenant alors les lits on est sur une base de lits jumeaux mais il y a une petite astuce hop il y a ce tiroir qui se tire et vous voyez qu'il y a un coussin supplémentaire et ça fait quand même un maxili hein désolé pour le bruit et voilà surtout que tu as perdu la mousse du micro là maintenant et voilà maintenant il va falloir la retrouver et voilà on cherche on coupe bon ça y est on a retrouvé la mousse ça y est la mousse c'est fait hop on enlève tout ça comme ça pour vous montrer parce qu'il mine de rien il y a quand même du rangement hop je me mets ici comme ça tu peux voir tac tout est le rangement juste ici ah oui il y a le passage de roues là exactement c'est grand c'est grand c'est super grand c'est très très grand là il y a de quoi mettre et de l'autre côté et de l'autre côté on a son frère ah oui oui et puis là il y a une grosse étagère c'est ça c'est grand c'est super grand donc niveau rangement il est quand même bien fourni là oui oui à part qu'il faut faire des étagères pour pouvoir ranger oui plusieurs choses oui parce que là sinon ça peut être vite le foutoir entre guillemets bon à part ces deux belles marches d'escalier pour accéder au lit il y a deux petits crans derrière toi hop ça ? oui ça c'est pour mettre une petite échelle exactement pour ceux qui n'ont pas envie de c'est ça c'est quand le truc est tiré tu n'as plus accès aux marches plus rien donc du coup il y a la petite échelle qui se trouve en plus en bas allez un petit tour extérieur de ces trusco donc je rappelle Ford Transit 2 litres 170 chevaux donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'extérieur ? on voit toujours pareil les rétros des belles jantes en 16 pouces noires elles sont belles comme tout elles ont beaucoup de gueule et ça c'est sympa on retrouve ensuite ici la porte avec hop marche-pied électrique les grilles d'aération avec baie affleurante lumière extérieure le jeu grosse tortule tortule hop ici on a la prise pour recharger encore ces belles jantes là elles ont beaucoup de gueule hop ici on a le compartiment gaz hop deux bouteilles deux bouteilles j'enlève tout ça hop tac allez ensuite donc comme j'ai dit tout à l'heure la soute qui est juste là à l'arrière des feux classiques avec la caméra de recul juste en haut de l'autre côté hop la deuxième porte pour la soute et le grand de soute hop ici on a le réservoir pour l'eau le remplissage pour l'eau ici on a les toilettes on ne l'ouvre pas la cassette non ? non allez une cassette classique le truma le gaz de fer l'échappement pour le truma encore une baie affleurante juste ici pour le salon et on a oublié la petite qui est juste là qui était dans les toilettes voilà et ici on attrape un carburant ce qui est bien c'est qu'on voit qu'il y a très peu de déport aussi c'est un peu comme le petit rapido on est sur 2m15 2m15 donc très étroit donc l'avantage c'est que ça passe quasiment partout niveau largeur on n'a pas ce problème là donc voilà maintenant on se retrouve à l'intérieur c'est parti bon on y est la conclusion de cette Etrusco V6.6 SF bon qu'est-ce que t'en penses ? ben écoute moi je vais dire que c'est pas mal ça moi il y a quelques trucs qui me chagrinent à part les stores qu'il n'y a pas sur le pare brise et sur les portes il y a ce système de rideau qui est bon qui n'est pas si mal que ça quand même mais moi il y a ce qui me chagrime c'est le système pour avancer et reculer le siège qui reste à l'avant même si le siège même si le siège est tourné comment veux-tu aller régler tout le siège ? je suis obligé de passer la main là-bas derrière pour avancer ou reculer mon siège ça je ne comprends pas je ne comprends pas et le deuxième c'est le au niveau du lavabo et la glace se lève ah oui que tu lèves la glace et qui t'obstue totalement la fenêtre je trouve ça dommage pour moi c'est les deux points il y aurait un troisième point mais c'est pas pareil c'est les lits les lits sont très hauts donc forcément ça ne s'adresse pas à une catégorie d'âge on va dire des pulls de 80 ans parce qu'il faut quand même aller là-haut les lits sont quand même très hauts mais après il donne un sentiment de robustesse on sent que ça a l'air bien fait tout semble que c'est lourd que c'est dur c'est solide c'est solide il n'y a pas de chichi quand on voit les ventes de gaz qui sont apparentes la porte d'entrée qui est presque un placo ça reste tout à fait simple allez on revient aux caractéristiques techniques de ce véhicule donc ce véhicule la boîte automatique qui est en option le pré-équipement panneau solaire le moteur en 170 chevaux alors on ne va pas parler du pack châssis les jantes alu en 16 pouces les habillages de parois de douche les revêtements des sièges cabine réservoirs d'eau usée isolés le système pour pouvoir modifier les lits jumeaux à un seul lit ça aussi ça fait partie d'un pack quoi d'autre parcours supplémentaire dans le placard du pavillon lanterneau panamique au salon store extérieur baie avec cadre affleurant et que ce qu'on a d'autre de caille bottier de douche la station média ok tout ça il est pré-équipé en 12 volts pour la télé ainsi que son support il n'y a pas de télé le parabris échauffant on vous l'a dit tout à l'heure il y a tous les avertisseurs pour ne pas dévier de sa trajectoire lorsqu'on roule il y a des avertisseurs de partout dans ce véhicule des assistances des assistances partout feu anti-brouillard paris chauffant dans les c'est bon le porteur le porteur Ford on le connait très bien il est très bien il est pourvu de belles choses 6m66 2,14 de large ça reste un petit véhicule étroit facile pour passer moi je trouve c'est pas mal c'est bien allez bon allez sur ce on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo encore merci à Hippocamp ici Berne Noisir exactement qui nous fait encore la gentillesse de nous prêter leur véhicule pour pouvoir les découvrir avec vous en vidéo n'hésitez pas à vous abonner aussi mettre des pouces bleus et puis laisser un petit commentaire savoir comment est-ce que vous trouvez le camping-car et puis si vous avez envie qu'on améliore des choses aussi sur la vidéo exactement si il y a des questions sur le véhicule dans les liens on va vous mettre tous les liens disponibles pour pouvoir contacter Berne Noisir 64 à l'escar et ils vous donneront tous les renseignements possibles voilà sur ce sur ce merci beaucoup à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao